Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autor du Monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi le 11 août 2022. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte-rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé hier la réunion du Conseil des Gouverneurs qui a porté sur les mesures rapides que prendra le gouvernement pour rationaliser la consommation de l'électricité afin d'économiser du gaz naturel qui sera exporté pour assurer des devises étrangères. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salihamadé Ayachal. Le Premier ministre, Moustapha Madbouli, a présidé la réunion du Conseil des Gouverneurs pour examiner un certain nombre de dossiers importants, ceci en présence du ministre du Développement local, Mahmoud Charoui, et du chef de secrétariat général du secteur des localités du ministère du Développement local, Aïssam Ma-Chart. Lors de cette réunion, le Premier ministre a indiqué que les répercussions de la crise mondiale actuelle nécessitent la prise de nombreuses mesures afin d'y faire face. Parmi ces mesures figurent la tendance du gouvernement à annoncer un certain nombre de mesures pour rationaliser la consommation de l'électricité au niveau de la République dans le but de consommer du gaz naturel pour l'exportation à l'étranger et augmenter le rendement des devises. Madbouli a indiqué que l'État égyptien prend toutes les mesures possibles afin de faire face à cette crise sans précédent, soulignant que le président Bufatah Sissi a donné ses directives pour le lancement d'un paquet social expressionnel, en plus du soutien des divers secteurs de l'État, et essayer de profiter des ressources naturelles disponibles pour fournir des devises. Et puisque le gaz naturel est actuellement au premier plan de ces ressources, il a fallu que l'État et le gouvernement s'emploient à dégager un excédent supplémentaire avec une moyenne d'environ 15% du volume de gaz naturel pompé pour les centrales électriques tout au long de l'année, afin de pouvoir augmenter le volume d'exportation de gaz naturel, fournissant ainsi des devises à l'État, permettant de soulager la production sur les électriques, à la hausse des pétroliers et des principales matières premières. Dans ce contexte, le Premier ministre a souligné qu'il avait tenu plusieurs réunions avec des responsables du ministère de l'Électricité et celui du Pétrole. Pour discuter des mesures qui peuvent être prises à cet égard, le gouvernement a décidé de commencer par le fait de rationaliser la consommation d'électricité dans les bâtiments gouvernementaux et institutions publiques. Matt Boulis est adressé au gouverneur afin d'appliquer les décisions prises par le gouvernement à cet égard. Il a aussi ordonné d'élaborer un plan exécutif dans chaque gouverneurat pour assurer le suivi des procédures de rationalisation de la consommation d'électricité, en tenant compte de l'évaluation de ces procédures dans la réalisation des objectifs de l'État. Selon le Premier ministre, si nous économisons 10% de la consommation de gaz pompé dans les centrales électriques, ceci économisera environ 300 millions de dollars par mois en l'exportant à l'étranger. Et si nous économisons 15%, nous économiserons 450 millions de dollars, pointant que nous devons économiser des devises à la lumière de la hausse des prix des céréales et des produits pétroliers à la lumière de la crise russo-ukrainienne actuelle. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Rauf Ghaffard, qui est expert en économie et en analyse politique. Bonjour Dr Rauf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces mesures entreprises par le Premier ministre afin d'économiser la consommation d'électricité, certainement de gaz naturel, et profiter de l'export de ces ressources ? Comme vous avez dit dans votre rapport, l'Égypte a terriblement besoin de devises. Et un des moyens, c'est d'économiser dans l'électricité, par conséquent, maximiser la production de gaz et diriger tout ce qu'on économise vers l'export. Je pense que nous parlons de 1,15 %, donc un revenu peut-être qui se rapproche d'un demi-milliard de dollars par an, ce qui fait quelque chose sur le plan de devises pour l'Égypte, surtout dans ces temps, avec toutes ces crises qui attaquent le monde entier. Donc ça, c'était une des mesures importantes. Et comme vous l'avez dit, ils vont commencer par les agences gouvernementales, les ministères, etc., pour donner l'exemple au reste du peuple de faire la même chose. Ça, sur le plan gaz et, disons, approvisionnement de devises par ce moyen. Oui, ces mesures ont été annoncées au cours de la réunion du Premier ministre avec les gouverneurs des gouverneurats égyptiens pour l'appliquer directement. Absolument. On a déjà remarqué ça au Caire. Il y a beaucoup d'immeubles, etc., qui étaient illuminés. Maintenant, ça a cessé. C'est normal. Tout le monde applique ce genre de mesures. Dans les grands pays industrialisés, ils font de même. Donc, nous aussi, nous devons faire la même chose parce qu'à la fin du compte, c'est pour le bien de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'on va dans cette direction très juste. Parfait. Docteur Abou Ghaffan, on vous remercie de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah Sisi, a reçu un appel téléphonique de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad al-Thani. L'appel a porté sur l'échange de vues sur l'évolution de certaines questions régionales dans le cadre des efforts arabes concertés pour faire face aux défis régionaux. L'émir du Qatar a exprimé sa profonde appréciation pour les efforts inlassables de l'Égypte sur la scène arabe, dirigée par le président Sisi, afin de consolider les fondements de la paix et de la sécurité régionale, notamment le succès de la médiation égyptienne, pour parvenir à un cessez-le-feu rapide entre les parties palestiniennes et israéliennes et pour ramener le calme dans la bande de Gaza. Il a exprimé le souci de son pays de renforcer les cadres de coopération existants entre les deux pays et d'ouvrir de nouveaux horizons à la coopération. Le président Sisi a pour sa part souligné les liens étroits entre les deux pays et peuples frères dans le cadre de la solidarité arabe et de l'unité du destin. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu l'audit, un appel téléphonique du premier ministre israélien Yair Lapid, au cours duquel le premier ministre israélien a exprimé sa profonde appréciation pour le rôle de médiation réussie joué par l'Égypte sous la direction du président Sisi, afin de parvenir à un cessez-le-feu rapide pour stabiliser et rétablir le calme dans la bande de Gaza, ce qui consolide le rôle de l'Égypte en tant que pilier de la stabilité du Moyen-Orient. Le président Sisi a pour sa part indiqué que l'Égypte a déployé ses efforts inlassables et ciblé pour contenir la situation sur le terrain, afin d'empêcher l'expansion de la confrontation et l'augmentation des actions militaires. Il est donc nécessaire de s'appuyer sur l'actuel calme et d'empêcher toute tentative de tension, que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Le président Sisi a également souligné que l'Égypte aspire de renouveler l'espoir du peuple palestinien de parvenir à la paix souhaitée et d'obtenir ses droits légitimes conformément aux références internationales. Et le leader irakien, Murtad al-Sadr, a réclamé hier à la justice une dissolution du Parlement d'ici la fin de la semaine prochaine, appelant ses partisans à poursuivre leur sit-in aux abords de l'Assemblée. L'Irak est une fois encore englué dans une grave crise politique. Les deux pôles du chiisme politique enchaînant les joutes verbales et les escalades. Les partisans de Murtad al-Sadr ont envoyé fin juillet le Parlement qu'ils ont brièvement occupé avant de transférer leur campement dans les jardins de l'institution. M. Sadr a réclamé une dissolution du Parlement et des législatives anticipées. Dès le lendemain, ses adversaires du cadre de coordination et influente coalition du faction chiite pro-Iran avaient accepté sa requête sous certaines conditions. Certains pourraient dire que la dissolution du Parlement nécessite une séance parlementaire. C'est ce qu'a écrit M. Sadr sur son compte Twitter. Mais certains blocs préférant se partager le pouvoir et préserver la corruption ne vont pas céder sur la question, a-t-il accusé. Interpellant les autorités judiciaires compétentes, M. Sadr a réclamé cette dissolution dans un délai ne dépassant pas la fin de la semaine prochaine. Cela permettrait au président de fixer la date des élections anticipées selon des conditions que nous annoncerons ultérieurement, a-t-il ajouté. La justice tunisienne a suspendu hier la révocation d'une cinquantaine de magistrats décidés début juin par le président Qaï Saïd et qualifiés d'attaque à l'État de droit par plusieurs ONG. C'est ce qu'ont indiqué des sources judiciaires. Le 1er juin, M. Saïd, qui s'est interrogé il y a un an, l'ensemble des pouvoirs avait révoqué 57 magistrats par décret présidentiel, les accusant de corruption et d'entraves à plusieurs enquêtes. 53 juges, dont certains étaient accusés d'adultère, avaient déposé des recours devant le tribunal administratif. La suspension des révocations pour un nombre non précisé de juges a été annoncée à la presse par le porte-parole du tribunal administratif. La révocation de ces magistrats avait été dénoncée par plusieurs ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, comme une attaque directe contre l'État de droit et avait entraîné plus d'un mois de grève très suivi des magistrats. Et malgré les défaits territoriales et les pertes dans les rangs de ses dirigeants, la menace de Daesh augmente et se précise depuis le début de la pandémie de Covid-19, ce qui rappelle combien il est important de mettre en œuvre des mesures non militaires pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré l'ONU mardi. Les personnes affiliées à Daesh continuent d'exploiter les conflits et les inégalités sociales pour inciter aux troubles et planifier des attaques terroristes, ajoute l'organisation. Les restrictions liées à la pandémie et le passage à l'espace numérique ont permis au groupe d'intensifier ses efforts de recrutement et d'attirer davantage de financements. Depuis un an, l'organisation terroriste utilise de plus en plus de drones dans ses attaques, comme on le voit dans le nord de l'Irak. Le secrétaire général adjoint à la lutte contre le terrorisme et chef du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, affirme devant le Conseil de sécurité que la montée en puissance de Daesh a été en partie possible grâce à l'adoption par le groupe d'une structure interne décentralisée basée sur une direction générale des provinces et des bureaux associés. Ces derniers sont conçus pour gérer et financer des opérations terroristes dans le monde entier, de l'Afrique centrale, australe et occidentale à l'Europe en passant par l'Afghanistan et indiquent clairement que le groupe terroriste a des objectifs et des aspirations à long terme. Il a tenu ses propos lors d'une réunion du Conseil de sécurité pour discuter du 15e rapport du secrétaire général de l'ONU sur la menace que fait Pesay Daesh sur la paix et la sécurité sur le plan international. Le contrat de vente du premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe au Liban a été annulé en raison du retard de livraison, c'est ce qu'a indiqué l'ambassade ukrainienne au Liban. Le razonie cargo bâton-pavillon Sierra Leone avait quitté le 1er août le port ukrainien d'Odessa sur la mer Noire avec 26 000 tonnes de maïs et aurait dû accoster dimanche dans le port de Tripoli au Liban. Le délai vendredi, trois chargements de maïs ont quitté l'Ukraine en convoi à destination de l'Irlande, de l'Angleterre et de la Turquie. Selon le ministère turc de la Défense lundi, un premier navire a accosté à sa destination finale la Turquie, huit navires au total en primaire depuis la signature de l'accord selon les autorités ukrainiennes qui espèrent que trois à cinq bateaux pourront partir quotidiennement d'ici à deux semaines. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui, chers téléspectateurs de Autour du Monde versé au Moyen-Orient. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne la semaine prochaine. Rendez-vous à la même heure. Au revoir.